Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma routine visage, donc non seulement les soins que je fais pour la peau, mais aussi je vais vous montrer comment je fais ce petit maquillage que je fais souvent. Oui, j'inclus ce petit maquillage dans ma routine soins, parce que, et je vais vous en parler dans une vidéo qui va arriver prochainement, c'est grâce au maquillage que je me suis remis à soigner ma peau. Avant j'avais une routine vraiment très minimaliste, mais je me suis rendu compte au fil des années que souvent entre le minimalisme et la négligence, il n'y a qu'un pain. Donc j'ai arrêté de ne rien faire pour ma peau. Et quand je dis ne rien faire, c'est vraiment que je me contentais de me laver le visage avec de l'eau et du savon, mais avec trois grossesses, avec le temps qui passe, avec le stress et tous les éléments du quotidien, et bien ma peau était dans un état plutôt lamentable. Je vous expliquerai tout ça plus en détail dans une prochaine vidéo, mais en tout cas aujourd'hui je vais vous montrer tous les soins que j'utilise pour ma peau, le matin et le soir, et je vais vous montrer les produits de maquillage que j'utilise. Comme vous allez le voir, il n'y a pas non plus des centaines de produits, ça reste assez raisonnable, mais en tout cas depuis que j'ai cette routine, ma peau se porte extrêmement bien. Prenons en compte le fait que je suis enceinte actuellement, j'attends mon quatrième enfant, donc au niveau hormonal, ça crée de petites imperfections sur la peau évidemment. Malgré tout, comme vous voyez, ma peau est plutôt en bon état. Je vous montre de près, on voit mieux, il y a quelques petites imperfections, mais rien d'alarmant pour un premier trimestre de grossesse. C'est parti pour ma routine soins de la peau, on se retrouve juste après ! Je commence ma routine par un nettoyage au savon doux, ici celui de la maison Berthe Guilhem, que j'applique à la main et pas en frottant directement le savon sur la peau. Quand je ne nettoie pas au savon, j'utilise simplement un peu d'hydrolat de romarin, ou de bleuet selon ce que j'ai. Et ensuite, j'utilise une crème hydratante. Celle-ci est trop grasse et trop parfumée, donc je la mélange avec de l'aloe vera, mais j'aimerais en trouver une plus fluide, avec une texture gel et sans parfum. C'est l'idéal pour ma peau à tendance grasse. Et l'ingrédient miracle, l'acide hyaluronique. Je l'applique le soir, après m'être démaquillé et nettoyé le visage avec de l'hydrolat, puis je réhumidifie avec du mucus d'escargot. Celui-ci est très pratique, parce qu'il est en spray, et les deux agissent hyper efficacement pendant la nuit. Parfois, je mets aussi une crème très riche par-dessus pour faire un effet occlusif et préserver encore plus l'hydratation, et c'est la crème solide de la maison de Berthe Guillem. Ensuite, je vais faire mon maquillage, celui que je fais le plus souvent. Je ne cherche pas du tout la couvrance, juste à atténuer un petit peu mes cernes et unifier le teint, donc je mets un peu d'anti-cerne et je matifie avec la poudre transparente Benecos. Ce que je travaille le plus, ce sont mes sourcils, qui sont clairsemés et irréguliers, à cause d'une épilation excessive quand j'étais très jeune. Le gel sourcils blanc de chez Santé est parfait pour la couleur de mes sourcils, et je complète avec le crayon Benecos, là où il y en a besoin. Je fais de petits traits pour un effet vraiment discret et naturel. Je veux juste avoir les sourcils mieux définis, sans que ça fasse une forme trop droite ou trop artificielle. Je vais appliquer deux fers à paupières de la palette Conspiracy, pas bio du tout, mais étonnamment, les compositions sont plutôt acceptables, et donc j'utilise une teinte Champagne et une teinte Bordeaux que je fous ensemble pour créer une sorte de Champagne rosée très discrète. Mon blush, c'était la méthode vintage, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un rouge à lèvres. J'avais découvert ça quand j'étais ado dans une brochure des années 50, et en fait j'ai toujours fait comme ça. J'en mets aussi un tout petit peu sur l'arrêt du nez, et je poudre légèrement pour le fixer. Je fais un petit trait de liner noir, pas toujours d'ailleurs, car souvent je termine juste avec un peu de mascara, mais là j'avais envie de faire un petit trait. Et je termine donc avec mon mascara marron, c'est le mascara Avril. Comme j'ai déjà les cils assez longs et visibles, je retire l'excédent et je sépare les cils avec une petite brosse. Comme ça je suis sûre d'avoir un effet léger, vraiment discret et sans paquet. Et je vais aller sécher mes cheveux dehors. Avant, il y a quelques années, je ne me maquillais plus du tout. Je ne faisais plus aucun soin pour ma peau, et je pensais bien faire pour l'écologie, pour ne pas me soumettre à une norme imposée. Or j'avais vraiment tort, car aujourd'hui je me sens beaucoup mieux et j'ai une bien meilleure peau qu'à mes 23-24 ans, alors que j'en ai 30. Parfois il faut savoir nuancer ses pensées et ses convictions, quitte à changer d'avis, et j'ai beaucoup changé d'avis sur les soins de la peau et sur le maquillage. Mes cheveux ne sont pas encore tout à fait secs. Alors ce que vous avez vu, c'est vraiment la routine complète quand j'ai le temps comme aujourd'hui. La plupart du temps, déjà je ne suis pas forcément maquillée, donc on retire les 5 minutes de maquillage. Et surtout je n'utilise pas tous les produits tous les jours. L'essentiel pour moi en ce moment, c'est vraiment de mettre de l'acide hyaluronique le soir et de le réhumidifier avec le mucus d'escargot. Ça, ça a vraiment révolutionné l'état de ma peau. En plus ce petit sérum d'acide hyaluronique, vraiment c'est un des moins chers que j'ai trouvé. Je crois qu'il coûte environ 10 euros. Je l'ai découvert par hasard sur le site Naturitas où j'achète beaucoup mes produits. Et le matin, ce qui a changé pour moi, c'est d'utiliser de temps en temps, pas tous les jours, de l'hydrolat pour me nettoyer la peau. Un jour sur deux ou un jour sur trois, je fais un lavage au savon doux et le reste du temps, j'utilise l'hydrolat pour me nettoyer la peau. Parce que pour ma part, pour mon type de peau, le nettoyage tous les jours au savon, c'est beaucoup trop agressif. Surtout quand je me démaquille le soir, j'utilise de l'huile de coco et après je nettoie au savon. Je ne vais pas le refaire le lendemain matin. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs qui n'a pas changé. Le démaquillage de l'huile de coco, j'avais commencé à le faire aux alentours de 2010. Et je n'ai pas jugé utile de racheter des démaquillants parce que pour le coup, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour moi. Voilà pour cette routine soins de la peau. J'espère que ça vous aura aidé, que ça aura répondu aux questions que vous pouviez vous poser. Comme je vous disais, on reviendra sur le sujet du minimalisme dans ma vidéo sur le maquillage parce que pour ma part, ça a vraiment été une fausse bonne idée, même si ça a duré des années. Alors peut-être et sans doute que sur certaines personnes, ça fonctionne très très bien. Moi-même, mon arrière-grand-mère disait fièrement que toute sa vie, elle ne s'était soigné la peau qu'avec de l'eau et du savon de Marseille. Cependant pour moi, ça n'a pas du tout été une bonne idée et ça a vraiment dégradé l'état de ma peau. Alors le minimalisme, oui, peut-être, mais pas pour tout le monde, en tout cas pas pour moi, plus pour moi. J'espère que ce format de vidéo vous plaît. Dites-le-moi dans les commentaires. Je vais retourner à mes activités. J'ai une petite exposition à préparer pour cet été où je vais faire de petites illustrations qui mettent en scène des marmottes et ces illustrations seront disponibles en carte postale. Si jamais vous êtes en Haute-Loire ou en Ardèche, vous n'êtes peut-être pas très loin de l'endroit où je vais faire l'exposition. Donc si vous voulez venir me voir à ce moment-là, ce sera avec grand plaisir. Je vous dirai où c'est quand j'aurai terminé toutes mes illustrations. Je vais aller m'occuper un petit peu de mon jardin et retourner à mes dessins. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.